... ... Bienvenue à Marseille, sous le soleil. Vous avez vu ? Bonjour, Christophe Nebilo. Nous avions été ensemble il y a quelques mois. Je suis le président du groupe de France et du studio de Marseille. Bien, je suis heureux et honoré de vous accueillir, Madame Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement Productif, chargée des PME de l'innovation et de l'économie numérique, ici à Marseille. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. C'est un véritable plaisir pour moi d'être ici, dans votre belle ville de Marseille, et d'avoir la chance de visiter le pôle média de la Belle de Maine. Ses plateaux de tournage, sa pépinière d'entreprise et son incubateur sont un symbole de dynamisme et de créativité. C'est toujours un réel bonheur de découvrir de tels endroits, animés par un désir d'innovation et un puissant esprit d'entreprendre. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Je vais vous demander ce que vous pensez de la série de la Belle de la Ville. C'est une série populaire que je trouve très sympathique, parce qu'elle transmet des valeurs qui sont positives, et puis une belle image de Marseille. Je pense qu'en ce moment, c'est important de donner aux habitants de cette très belle ville de la fierté, une volonté d'entreprendre, de faire des choses. Je trouve que c'est très important. C'est aussi la raison de ma présence ici aujourd'hui. Je discutais à l'instant avec les producteurs qui m'expliquaient qu'ils essayaient de faire des passerelles entre la série et Internet, avec des idées de jeux, de lancer des indices dans la série, puis d'en retrouver d'autres ensuite, à la fois sur Internet et sur les chaînes du service public. Donc je trouve que c'est très intéressant d'essayer d'avoir cette approche un peu cross-média. Bonjour, pardonnez-nous de vous déranger. Bienvenue. Merci. On va faire ça quand même, peut-être ? On donne ça. Allez, bravo. Là, c'est dans tous les journaux télévisés. Voilà. Ah oui. On véhicule surtout la solidarité, le vivre ensemble, la justice et les problèmes que traversent tous les jours à travers. On essaye en tous les cas de donner des exemples, mais on ne prend pas partie. Merci.